Nous aborderons ici les bases de données bibliographiques, et en particulier PubMed, qui est la plus utilisée en médecine. Alors tout d'abord, les types d'articles scientifiques. On peut distinguer trois grandes catégories. Il y a le travail original ou original paper, c'est lorsque l'auteur produit lui-même des résultats à partir de ses propres données. Il y a également les revues de la littérature, literature review ou systématique. Et dans ce cas-là, l'auteur lit éventuellement de manière systématique les documents scientifiques qui se rapportent à un thème, et ces documents sont eux-mêmes des travaux originaux. L'auteur précise alors comment il a retrouvé les dix documents, sur quels critères il les a sélectionnés, et il souligne les résultats de ces travaux, en mettant en évidence notamment leurs contradictions, ou leurs défauts de comparabilité, etc. Et donc les revues de la littérature, parce qu'elles apportent un point de vue qui est neutre et beaucoup plus large, sont généralement considérées comme un niveau de preuve supérieur aux travaux originaux. La méta-analyse occupe une place intermédiaire, puisqu'il s'agit d'une revue de la littérature avec nouvelle analyse des données. Donc il y a deux possibilités, soit on prend les données qui sont publiées dans l'article, par exemple des effectifs de personnes, on les mélange au sens où on additionne les effectifs de plusieurs études en même temps, et on refait le test statistique, par exemple le test du QI2. La deuxième possibilité, lorsqu'on a besoin de données détaillées, on contacte les auteurs des différents articles, et on leur demande s'ils acceptent de fournir à l'auteur de la méta-analyse, leur jeu de données, en imposant bien sûr un modèle de données commun. Et à ce moment-là, ça permet de remélanger les différents jeux de données et de refaire l'analyse. Donc la méta-analyse est évidemment d'un niveau de preuve très élevé, mais c'est également quelque chose d'assez complexe à faire. Le plan général d'un article scientifique, alors la méta-analyse ici, vous saurez hybrider les deux. Pour un travail original, le matériau, qu'on appelle par anglicisme matériel, puisque c'est le matériel, mais en fait c'est le matériau, c'est une base de données, un ensemble de dossiers patients. La méthode, c'est un ensemble de requêtes, de calculs, de relevés, de calculs statistiques. Les résultats sont les métriques obtenues, des moyennes, des proportions, etc. Et la discussion interprète ces chiffres et les compare aux chiffres obtenus par les autres travaux concurrents. Dans la revue de la littérature, le matériau, c'est une base de données bibliographique, comme par exemple PUMMED, mais ça pourrait être également un site avec des notices techniques, comme la TIH, ou un site avec des textes de loi, comme le J-France. La méthode, c'est un procédé de sélection des articles, avec des mots-clés, des dates, etc. Puis de revue et d'annotation des articles. Le résultat, c'est la liste des documents exploités, avec la réponse qu'ils apportent à une question qui est préétablie, et la discussion porte sur la qualité des documents exploités, leurs réponses en particulier avec les contradictions à la question initiale. Il existe deux types de littérature. Il y a tout d'abord la littérature blanche. Ce sont les articles scientifiques qui sont publiés dans des journaux ou revues, référencés dans une base de données bibliographique, comme PUMMED. L'anglicisme, un papier, pour le paper, s'impose petit à petit pour désigner ces articles. Évidemment, c'est un très vilain mot. La littérature grise, c'est tout ce qui n'est pas de la littérature blanche. Ce sont les documents scientifiques qui ne sont pas publiés dans des journaux scientifiques revus par des pairs. Donc ça inclut Wikipédia, par exemple, des mémoires académiques, des thèses, des rapports, etc. Donc la littérature grise est intéressante, mais vous allez voir que comme le processus de sélection et d'amélioration à la littérature blanche est un processus qui amène à un bon niveau de qualité, inversement, la littérature grise n'a pas été contrôlée, et il est possible de trouver de grosses âneries, donc il faut rester très critique. Généralement, dans les articles scientifiques, les journaux refusent que l'on cite de la littérature grise. Ils veulent qu'on cite que de la littérature blanche. Alors les bases de données bibliographiques elles-mêmes. La référence en médecine, c'est PubMed, que l'on trouve sur pubmed.gov. C'est le site de la Bibliothèque Nationale des États-Unis. Et ça repose sur la base Medline. Donc PubMed ou Medline, vous pouvez faire l'amalgame, c'est presque la même chose. Alors ça référence les articles avec le titre, les auteurs, leur affiliation et très souvent le résumé. Et parfois d'ailleurs, il y a un lien vers le fichier PDF de l'article complet, qui peut être gratuit ou payant. Il y a d'autres bases de données comme ScienceDirect, Scopus, Embase, tout ça. Ces bases de données sont considérées comme moins intéressantes, parce qu'elles ont un référencement qui est moins sélectif. Comme Scopus, donc plus large, avec des revues de moins bonne qualité. Ou alors, un référencement qui est lié à un éditeur. Donc ScienceDirect, c'est lié à Elsevier. Et donc tous les journaux d' Elsevier sont indexés, y compris les mauvais journaux. Et inversement, les journaux qui ne sont pas d' Elsevier ne sont pas indexés, y compris les excellents journaux. Donc ça pose problème. Et de nombreux journaux refusent les citations d'articles qui ne sont pas eux-mêmes référencés dans PubMed. Donc on peut se dire, pour résumer, qu'il faut à tout prix que nos références soient issues de PubMed. C'est le plus simple. Les articles mis en ligne sur PubMed sont des articles référencés par PubMed, c'est-à-dire des articles publiés dans des journaux qui sont référencés par PubMed. Et c'est le journal, globalement, qui reçoit l'agrément, en quelque sorte, de PubMed ou non. Alors, on peut faire confiance à la qualité de ce référencement. Il est vraiment neutre économiquement et il correspond à des critères très objectifs de qualité du journal. Donc il n'y a pas de critique particulière à formuler sur cela. Ces journaux référencés par PubMed sont majoritairement des journaux qui publient en anglais. Il s'agit de journaux internationaux dont les articles sont sélectionnés par un comité de lecture constitué de pairs. C'est ce qu'on appelle la peer review. Et ces comités sont généralement sélectifs. Les pairs, ce sont des scientifiques qui sont concurrents de l'auteur qui tente de soumettre un article, qui travaillent sur le même domaine et qui ont déclaré ne pas avoir de conflit d'intérêts, qui sont sollicités par le journal, le plus souvent bénévolement. Il s'agit essentiellement d'universitaires du monde entier. Le processus de revue est le suivant. Les pairs, tout d'abord, filtrent les articles, c'est-à-dire qu'ils disent d'emblée cet article pourrait être publié ou cet article d'emblée n'est pas d'un niveau suffisant. Mais surtout, lorsqu'ils acceptent l'article, ils l'acceptent toujours provisoirement avec une révision majeure, c'est-à-dire qu'ils disent que cet article ne sera publiable que si vous appliquez telle et telle et telle modification. Et ce processus est itératif, on passe généralement par une ou deux révisions majeures, puis une ou deux révisions mineures. Et il est très clair que les articles qui sortent du processus de revue sont nettement meilleurs à la fin qu'ils ne l'étaient au début. Et c'est pour ça que les articles publiés dans ces journaux sont de vrais articles scientifiques et que la littérature grise est beaucoup moins fiable. L'autre élément également pour que ces journaux soient référencés par PubMed, c'est qu'il faut que les articles qu'ils ont déjà publiés soient suffisamment cités par des journaux eux-mêmes référencés. Et donc là, on arrive au concept de bibliométrie, c'est-à-dire de mesure des citations. Voyons maintenant ce qu'est la bibliométrie, c'est la mesure de l'activité de publication et des citations des travaux publiés. Alors cette bibliométrie peut s'envisager par journal, c'est le calcul notamment de l'impact factor par la société Thomson Reuters ou par des sociétés concurrentes. Alors ça pose problème quand même, parce que c'est une société privée qui calcule un facteur d'impact, qui parfois est utilisé par les administrations publiques pour financer ou non les hôpitaux. Et cette société privée peut très bien décider de sanctionner une autre société privée, c'est-à-dire une société d'édition de journal. Et donc là, il y a une guéguerre entre entreprises privées, un impact sur les carrières publiques, c'est quand même discutable. La bibliométrie peut s'envisager également par chercheur, avec le calcul d'indices bibliométriques individuels, comme par exemple les points CIGAPS, vous avez ici une référence, ou alors d'autres indices plus complexes, qui tiennent non seulement à la qualité de journal, mais aussi aux citations des articles individuellement. Et vous pouvez voir à ce propos les travaux de Caroline Erzing avec Publish or Perish, qui est un petit logiciel gratuit, vous pouvez très bien installer, et vous saisissez le nom d'un auteur, et ça vous calcule automatiquement une dizaine d'indices bibliométriques. L'activité de publication se mesure également par établissement, et sachez qu'en France, les dotations mairies, qui représentent de l'ordre de 10% à peu près des recettes d'un établissement, leur calcul est basé sur l'activité de publication mesurée avec le système CIGAPS. Les carrières des enseignants-chercheurs en santé tiennent compte notamment d'indices bibliométriques et de points CIGAPS, et donc le CNU, le Conseil National des Universités, prend en compte certains de ces indices. Il y a trois grands modèles économiques pour les publications. Il y a tout d'abord les journaux classiques, qui sont des journaux payants. Dans ce cas-là, le lecteur paie un abonnement pour lire les articles. Alors, quand je dis lecteur, c'est bien sûr souvent l'employeur du lecteur, donc une université par exemple, un hôpital. L'auteur écrit l'article bénévolement, il n'est pas rémunéré. Les reviewers sont généralement bénévoles, ça prend du temps de revoir des articles pourtant, et l'accès aux articles est de fait limité aux abonnés. Même si souvent, du fait de la concurrence des journaux open access, très souvent, au bout de 12 mois, l'auteur a le droit lui-même de publier son propre article sur son site personnel, après donc cette période d'embargo, ce qui permet d'augmenter les citations de l'article. Il y a néanmoins, c'est quand même le lecteur qui supporte les frais d'édition des articles. Ces frais sont importants parce qu'il faut tenir à jour un site internet, éventuellement mettre en page des magazines papier, et puis évidemment, il y a tous les techniciens qui interviennent à chaque étape du processus d'édition. Les journaux open access ont révolutionné le modèle en inversant complètement la charge. Alors, parfois ce sont des journaux qui sont entièrement open access, parfois ce sont des journaux classiques qui ont une option open access. Dans ce cas-là, le lecteur accède gratuitement à tous les articles en ligne. Il n'y a pas d'édition papier. Et l'auteur doit payer pour être publié. Généralement, le coût d'une publication, c'est entre 1500 et 2500 euros. Dans certains journaux, il faut payer pour soumettre, ce qui est assez discutable. Dans la plupart des journaux, la soumission est gratuite, mais c'est la publication qui est payante, entre 1500 et 2500 euros, supporté également par l'employeur, bien sûr, l'université, l'hôpital, etc. Les reviewers sont parfois bénévoles ou parfois rémunérés. Et l'accès aux articles est donc immédiat et élargi, on les trouve sur Google. Ce qui fait que les impacts facteurs de ces journaux sont généralement élevés et donc supérieurs au niveau classique, à niveau comparable. Il y a un troisième modèle économique, ce sont les congrès avec publication d'actes en open access. Ce sont des choses qu'on trouve beaucoup, par exemple, en informatique médicale. Dans ce cas-là, le lecteur accède gratuitement aux articles en ligne. Les participants au congrès paient leur inscription. Et les auteurs, pour être publiés, doivent obligatoirement être même inscrits au congrès. Donc, ils paient au même titre que les autres et donc on est sur des montants plus faibles, quelques, allez, 800, 1000 euros, ça dépend du congrès. Et les auteurs, non seulement ils soumettent leur article, et cet article, en plus d'être publié dans les actes du congrès, ils le présentent à l'oral au congrès. Donc, c'est très intéressant pour eux parce que ça permet d'avoir d'emblée quelques centaines de gens qui assistent à leur présentation orale et qui posent des questions auxquelles ils répondent. Dans ces congrès, les reviewers sont généralement bénévoles et c'est donc, au final, non pas le lecteur qui paie les frais de publication, non pas vraiment l'auteur, mais l'ensemble des participants au congrès. Donc, c'est une modalité de publication qui est très intéressante. Il y a néanmoins un gros inconvénient. C'est que les publications n'ont pas d'impact factor parce que les impacts factors sont calculés par une société, Samson Reuters, qui s'est mis pour objectif de ne calculer l'impact factor que sur les journaux périodiques. Et donc, ces congrès ne sont pas des journaux périodiques. Et donc, bien qu'ils aient une vraie diffusion de leurs articles avec des critères de qualité similaire, bien qu'ils soient référencés PUMED pour certains, il n'y a pas de facteur d'impact. Voici une présentation extrêmement rapide de PUMED. Donc, vous tapez PUMED.gov et ça vous redirige vers l'adresse qui s'affiche ici, qui est plus complexe. Et quand vous tapez des mots-clés ou des noms d'auteurs, ça vous affiche ici les articles qui correspondent. Et lorsque vous cliquez sur le titre d'un article, vous voyez son détail avec son titre, ses auteurs, les affiliations des auteurs et le résumé. Et vous voyez tout à fait en haut à droite un lien full texte qui permet d'accéder à l'article au format PDF. Lorsque l'article n'est pas référencé directement, il existe d'autres moyens de le trouver comme par exemple scolar.google.com qui vous permet de retrouver lorsque c'est l'auteur lui-même qui a publié le PDF sur son site personnel ou des sites illégaux qui ont fait pas mal parler d'eux sur lesquels vous pouvez très bien aller. Et puis, on va vous montrer. Sous-titrage ST' 501